Frères et sœurs, l'évangile de dimanche prochain ne nous abandonne pas à des interprétations trop faciles. La parabole, en effet, commençait bien. Le roi envoie des invitations pour la noce. Les invités déclinent l'invitation de manière grossière et ou brutale. Fâché, il choisit de convoquer le tout-venant. Des gens s'en méritent les bons comme les mauvais, et l'essentiel c'est de faire nombre. Si la parabole s'arrêtait là, on serait tranquille. Nous irons tous au paradis, les bons comme les mauvais, tout le monde est invité, tout le monde rentre, c'est la fête. Le bon Dieu aime tous les hommes, sans distinction, pas de soucis à se faire. Et voilà que le roi repère quelqu'un qui n'a pas le vêtement de noce et qu'il le chasse. Ce qui veut dire qu'on peut entrer dans la salle de noce et se faire virer manu militari pour passer l'éternité dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Comment est-ce possible, puisque le roi invite n'importe qui, les bons comme les mauvais, s'il invite tout le monde, comment expliquer que quelqu'un soit rejeté ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Regardons rapidement, si vous le voulez bien, les trois groupes en présence. Les premiers invités, la masse de la seconde invitation et le dernier cas, l'homme qui est rejeté. Les premiers invités sont faciles à identifier parce que, la parabole dit, il envoya ses serviteurs, appelés à la noce, les invités. Ils sont déjà invités. Ils reçoivent l'invitation qui ne fait que confirmer qu'ils sont déjà des invités. Et on le comprend bien car, quand il y a des noces royales, on trouve au premier rang les ministres, les hommes de culture et de science, les divers notables de la capitale, etc. Donc, pas de surprise. Ces protocolaires, ce sont déjà des intimes du roi. Cependant, ils refusent, sans prendre le temps de répondre à l'invitation, sans même donner d'explication. L'un va à son champ, l'autre à son commerce. Ils sont absorbés par leurs activités quotidiennes. Ils veulent rester à ce qu'ils sont déjà. Ils veulent rester à ce qu'ils font déjà. Ils ne veulent pas être dérangés par quelque chose de neuf ou d'étranger. Ils sont soumis à la loi de l'identique, à la loi du même. Ils ne veulent pas s'ouvrir à l'autre. Ils ne veulent pas de relation avec l'autre. Les seconds invités n'ont pas de rapport avec le roi, pas de rapport immédiat parce qu'on n'a pas pensé à eux lors de la première invitation. Donc, la distance entre eux et le roi est beaucoup plus grande. L'altérité est beaucoup plus forte. Et en eux-mêmes, ils n'ont aucun titre, aucune valeur qui puisse faire d'eux des invités. Ils n'ont aucun mérite. C'est l'invitation qui les rend dignes d'entrer dans la salle des noces. Voilà donc une foule immense qui se rassemble et qui se prépare pour la fête. Cependant, il y a dans la salle des noces un homme sans vêtement de noces. Ce vêtement est assez mystérieux. On pourrait faire plusieurs hypothèses pour l'expliquer. Retenons seulement que personne n'avait remarqué cet homme, pas même les gardes à l'entrée du palais. Il n'y a que le roi qui s'en aperçoit. Autrement dit, le vêtement de noces n'est pas directement lié à la relation entre les invités, mais à la relation personnelle entre chaque invité et le roi. C'est le roi qui voit si on a le vêtement de noces ou pas. Dès lors, étant donné les circonstances, un mariage royal, c'est-à-dire un fils qui est conduit par son père au mariage, c'est-à-dire à entrer dans une alliance, le vêtement de noces doit refléter quelque chose de tout cela, l'alliance, la paternité, la fête. L'absence de vêtement n'est donc vraisemblablement pas liée à la valeur morale et surtout, l'homme reste muet. Alors que le roi l'interpelle en le désignant comme mon ami, il ne répond pas. Il y a donc un déficit de relation avec le roi. L'homme n'est pas entré dans la relation de paternité, n'a pas compris ce qu'était l'alliance offerte. Il n'a pas le cœur ouvert pour célébrer la joie du roi. Il est probablement là pour lui. Il n'est probablement pas ouvert au roi et à ce qu'il vit. Il est là parce que c'est gratuit. Il est là parce qu'il est servi. Il est là pour lui. Et cet homme qui est renvoyé, qui est rejeté, est important pour bien comprendre la nature de l'invitation qui est faite au grand nombre. Il ne suffit donc pas d'être appelé pour être élu. Il ne suffit pas d'être invité pour entrer dans la relation que le roi attend. Il n'est donc pas possible pour nous d'envisager les fins dernières comme l'entrée dans une masse anonyme, indifférenciée, les bons comme les mauvais, tout le monde est invité et tout va bien. On se dit qu'il suffira de se faufiler et de trouver son passage. Eh bien non ! Il faut naître à une relation particulière avec le roi. Il faut comprendre ce qu'est le nécessaire habit de noces et s'en revêtir. Il faut naître à la vie nouvelle, à la vie baptismale, à la vie de la grâce. Il faut comprendre le secret du roi et entrer volontairement dans sa joie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada